J'ai une passion pour les histoires fantastiques, les contes de fées, les citrouilles qui se transforment en carrosses, les grenouilles qui se métamorphosent en princesses. J'ai une passion pour les contes de fées depuis un jour de Mardi Gras, où j'étais la victime d'un conte à rebours. Affublé de ma toute prache charmante, je me rendais au bal masqué quand j'aperçois une princesse digne du plus beau des rêves. J'invite la belle à danser, je lui pose la main sur l'épaule. En moins de temps qu'il en faut un loupard de banlieue pour dérober une mobilette, ma princesse se transforme en un immense crapaud. J'ignore si quelqu'un parmi vous s'est déjà trouvé au milieu d'une piste de danse avec un crapaud autour du cou. Avant même que j'étende réagir, le crapaud me fixe dans les yeux et me dit « Mon prince, vous m'avez sauvé la vie. » Il y a quelques mois, je vivais peinard dans l'étang d'un château quand un haran m'a jeté un sort. Depuis, je suis la honte de mes congénères. Vous imaginez le ridicule d'un crapaud, une voile de mousseline, un cappeline de chez Chanel ? Le premier moment de rejet passé, je me suis aperçu que l'homme et le crapaud avaient énormément de points communs. Moi, m'a dit le crapaud, quand j'étais petit, j'étais tétard. Je dis « Quelle coïncidence ! » Moi aussi, quand j'étais petit, j'étais tétard. J'ai tellement tétard que ma mère s'est longtemps demandé si j'étais dans l'étang. « Quelle coïncidence ! » me dit le crapaud. « Moi aussi, ma mère se demandait si j'étais dans l'étang. » Elle craignait que je me sois agarré sur la berge. Quand j'ai découvert l'étang, j'avais cinq, six berges. Ma famille s'y est installée pour les vacances. Mon oncle y montait deux tentes, une grande, avec quatre chambres, pour inviter la famille. Et une petite, avec une moustiquaire, pour éviter les cousins. « Ah si, durant deux mois, j'ai vécu au bord de l'étang, dans la plus grande détente. » « Quelle coïncidence ! » me dit le crapaud. « Moi aussi, je vivais dans la plus grande détente, jusqu'au jour où ce maudit Arran. » Vous connaissez la suite. J'ai discuté jusqu'au petit matin avec celle qui fut un instant ma princesse de rêve. Puis, comme il était tard, je me suis dit qu'il était temps, on s'est séparés. Je lui ai laissé mon numéro de téléphone. Avec le recul, je me demande ce que le crapaud en fit bien. Depuis, quand je lis la presse à scandale, transdimanche, franche-foire, ici pourri, point de vue, images immondes, je me pose toujours la même question. Qui est Stéphanie de Monaco ? Princesse de rêve, crapaud déchu ? Qui a gouverné la France durant le septennat, François Mitterrand, qui ermite le double télévisuel ? Le commandant Cousteau était-il un homme crapaud et Chirac le pomme n'était-il qu'une reynette ? À ce jeu du qui est qui, je parviens de plus en plus difficilement à discerner le vrai, du fou, le clown du clone, le conte de fées du conte des fées. Le discours des hommes politiques me fait penser au coassement d'un marécage, un festé de centaines de crapauds et de dizaines de crapules. François Béroux, la grenouille de Bénitier, Ségolène royale, la grenouille, que faire plus grosse que le bœuf. Dans un monde où la séduction prime sur la conviction, l'homme politique est devenu un conteur de charme, un homme affable, une fable amorale qui, compte tenu de la conjoncture et de la dénatalité, ne se termine jamais par « et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants ». Sous-titrage Société Radio-Canada